Je pense qu'en Europe, les réglementations sont assez harmonisées. Donc je pense que le problème principal n'est pas à ce niveau-là. Le problème principal, c'est que l'Europe est un marché composé de 28 États plus les 3 pays IEA. Ce qui a comme conséquence, c'est qu'on a une diversité de langues. On a 24 langues nationales. Et je vais donner un exemple simple. Quand on doit faire des notices, la notice qui se trouve dans la boîte du médicament, on doit la faire dans chaque langue nationale, ce qui est un frein à la productivité. Vous devez imaginer, quand on produit un vaccin, ce qu'on doit faire, c'est par exemple produire 5000 doses dans une langue. On doit ensuite arrêter la machine, changer la langue pour pouvoir préparer la commande suivante. Et on doit faire des contrôles de qualité pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc c'est un processus qui est très inefficient et qui pourrait certainement être simplifié. Par exemple, si dans le futur, on allait vers une notice électronique, on n'aurait plus cette complication de langue nationale à gérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !